wow alors alors qu'avons nous là petit a extra da je ne pense pas test non plus xyrella kurtrus il n'y a pas de meca je serais plus chaud pour xyrella ouais je suis plus team xyrella ici t'es meilleur avatar ou non mercenaire je suis bon en deux quoi je suis aussi bon en deux oui oui diableux son mercenaire c'est fou de jouer à en top en top ladder son mercenaire actuellement après avoir que le temps mais après tu peux jouer sans sur le jeu qui est vraiment faible on a rafoulé avec nous et le stream acteur qui est là ça ne change pas premier game il est déjà là c'est beau à sa fidèle au moins on peut reprocher beaucoup de choses mais il est fidèle ouais bon on ira sur une aïe après tant pis je finis ta vidéo sur la femme je te regarde ici en même temps quel plaisir je me réveille tout le monde parce que j'ai fait une petite sieste avant donc je suis encore à moitié en face de réveil j'ai envie d'y repouvoir la devant et d'acheter ça après rafou la hop ce que je veux vraiment lui faire ça en vrai c'est xyrella j'ai trop envie sorry rafoul bon après en tous les cas il aurait perdu donc je lui met juste un point de dégâts en plus on va évidemment mettre le chapelet pour mettre quand même un maximum de dégâts je t'aime bien rafoul mais nous sommes adversaires ça va ça va moins quatre hop après on pourrait rester A non j'aime vraiment bien DUP sur les sacs avec les gars là on sait qu'il y a une cabale sous la rique contre rafoul une cabale est ce qu'une cabale ah il paye par Diablo ça va t'en rendre euh bah je testerais ouais écoute on verra ou les petits serpents vous l'intérêt de mettre les chape lois parce que s'il y a des A Ils peuvent value trade contrairement au ripop 2 C'est pour ça que je ne suis même pas devant Parce que si on s'en parlait dans un acolyte Après j'ai moins ce qu'on va citer de value trade forcément Une association de personnes ayant pour vœu de nuire à une personne Ouais c'est ça Ouais c'est exactement ça C'est exactement ça Le truc c'est qu'il y a LM je veux 3 ou 4 moi Mais du coup il faut que je vende ACO Arrgh Je pense que c'est quand même le play Il y a vraiment beaucoup de bons 4 là La sorcière est fine Le cogneur est fine L' LM est fine Oh let's go Easy easy Ça me fait chier de devoir vendre l'ACO Parce que je sais que c'est hyper fort Le double ACO si j'ai rejeton Ou sorcière Mais j'ai pas le choix en fait Ouais par contre il ne faut pas que ce soit trop nul non plus Ouais je fais un effort là J'ai quand même mis le gris devant Mais un petit effort Hop plus freeze Non c'était de la merde On n'avait pas pu avoir deux triple next turn en vendant le gris Non 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 Tu peux pas tripler un roux doré avec des roux classiques Ça marche pas ça Vous avez toujours du mal avec ça Avec cette mécanique Alors triple c'est 3 normaux les gars Tu peux pas Ça fait 2 ans qu'on l'explique quand même ça J'espère qu'un jour Peut-être qu'on peut prendre ça pour lui Ouais mais j'ai vraiment envie d'hop Go hop Yes Le pirate scale bien avec l'europower Mais j'ai vraiment envie d'hop Le truc c'est que si je fais ça niveau gold je trouve que je suis vraiment pas rentable Donc ça me plaît pas du tout Je sais que je vais me faire casser la gold mais j'ai pas de soucis avec ça Je suis full poids de vie Et au moins derrière on est à 24 On a des chances de toucher plus rapidement Des cartes qui nous intéressent Ma joueur de mots Lui Lui Il y a des cartes quoi En vrai ça peut être un pick ça Je pense que j'aime bien On est encore un peu faiblard là parce qu'on joue value Il a up 4 Il a fait 2 triples déjà Donc clairement il me rassure pas lui Mais on joue la value là Là on peut récupérer 2 cartes c'est possible 2, 4, 6 2 cartes c'est possible mais peu probable Et probablement 2, 3 boost Prochain tour on va probablement vendre à 2 potentiellement On va voir On va voir On va essayer de choper de l'élève Et de quoi renforcer comme prochain tour Je suis pas si nul Mais lui il est trop fort je pense Ouais Mais je sais que mon board est pas mauvais là Juste Non non il y a visiblement bien touché Ah il y a tout un monde au shop de cartes Ok au moins au shop de cartes Thayer c'est excellent Thayer c'est excellent Dragon J'en fais rien pour moi Thayer on a Bête Pirate Et l'aime Ah Ah Largus pour lui Là le problème c'est qu'on joue contre un mort Il y a un monde où on hop Mais bon Ouais En vrai il faut quand même que je hop je pense Ah Faut pas que je perde non plus quoi là Mais vu ce qu'il a pris Je sais pas Je pense que je dois hop et piquer les lèmes du coup plutôt En fait le truc si c'est qu'en soi j'ai des chances de perdre Parce que bah littéralement j'ai perdu le fight d'avant Mais j'étais pas si nul Le truc c'est que si je perd c'est quand même normatique Mais ouais Je vais quand même laisser ça devant Je vais quand même respecter l'adversaire Parce que c'est vraiment con sur un stack pour cent de perdre de HP quoi Oh il est vraiment vraiment naze C'est vraiment abusé Je vais récupérer un boost au moins Oh il a vraiment abusé Je sais pas comment il peut être aussi nous dans une tentative 23 Il a dû être déco Ouais il a été déco Bon Va falloir commencer à jouer là Ok Une valeur sûre Oh je vais vous plier pour un gust Je vais vous plier pour un gust Je vais vous plier pour un gust ... 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 Ouais bon il y a Après on est tout riche Je veux dire il a abusé d'une certaine manière Aller chercher Calégos Doré Je pense qu'il a pris trop de risques Parce que Calégos Doré ça fait rien si t'as pas le temps d'avoir des dragons Et de booster hein regardez son ventre c'est honteur en vrai Genre tu peux pas être aussi low Et travailler comme Calégos Doré Tu vois c'est que t'as trop grid je pense C'est pas rentable le chambelan Je pense pas Wow Wow ça m'a touché Wow Ok I'm playing Ça joue Ça joue ça joue les amis J'ai pas envie de hop Même si j'ai beaucoup de gold J'ai pas envie de jouer pour l'option triple Oh comment Je trouve pas que j'ai le spot au fait pour jouer Ok Je peux lire au power mais je perds des stats ça m'embête J'étais un peu short Elle devrait être là Elle devrait être là My bad J'ai édité mais j'ai pris ça parce que je peux Ça me fait beaucoup de rôle avec l'autre Ça me fait beaucoup de rôle avec l'autre Ça tombe en bien Et On va avec Snackrotal quoi Il n'y a pas de mecha donc Hopi hopi On n'est pas si insane là Honnêtement Je veux dire je peux largement perdre C'est le moment idéal pour recruter le nouveau serviteur C'est le moment idéal pour recruter le nouveau serviteur Je traîne beaucoup trop là jouer Je suis beaucoup trop lent Ce serviteur sera une excellente recrue pour votre armée J'ai assisté à la véritable fin d'étant Vous ne voyez pas Ok Il me faut Crotal pour ma Exna On a besoin d'essayer de tripler une et deux autres cartes Je n'ai pas envie de hop Je ne le fais Je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas. C'est parti. A quel poids je me fais bait ? Je ne sais pas. Faites attention à vous. C'est parti. 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 Non. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il me fallait le dos de ma X-Nah en fait. Si j'ai des solutions, mais il faut toucher. Là je ne touche pas. Il faut que l'héroïne proc dans l'amalgadon absolument, ça c'est déjà obligatoire. Mais là j'ai besoin d'avoir ma X-Nah Crotal en plus pour augmenter mes probas. C'est pour ça que j'ai vu Crotal, c'est cool, mais sans ma X-Nah ça ne vaut rien. Le problème c'est qu'il était un pour premier, du coup j'ai perdu. Et les plantes qui viennent péter les shields en plus. Mais si, il y avait des options pour moi là. D'ailleurs, on passe là, mais ouais. Ok. Mais ouais, mon plan c'est d'avoir, c'est ce que j'ai parlé il y a quelques tours en fait. C'est que, comme j'ai dit, mon scaling, ma capacité à snowball à m'enforcer sur le board, elle est un peu faiblarde. Du coup, dans ce cas là, je préfère essayer de jouer avec ma X-Nah Crotal, surtout contre un mec qui joue pirate. Parce qu'à la base, il joue pirate, bon après il est parti hybride. Mais il n'y a pas de mecha, donc c'est à dire que dans sa compo, il y a rarement beaucoup de bouclis divins. Du coup, ma X-Nah est une excellente carte. Ma X-Nah Crotal, c'est gottière. Et d'où le choix de hop à un moment, 6, parce que je me rendais compte de ça. Par rapport aux infos que j'ai eu des autres joueurs. Et du coup, en hop en 6, je cherchais une autre Ma X-Nah. Je cherchais une autre Ma X-Nah et pour renforcer à côté, bah, Heroine. Et l'idée, c'était potentiellement à la fin de virer les deux sangliers pour entrer une autre Ma X-Nah Crotal et puis ensuite terminer avec Heroine. Donc là, dans le meilleur des mondes, j'avais Ma X-Nah avec un Crotal dessus. Et là, j'étais bien devant en vrai. C'est juste que je n'ai pas réussi à toucher sur la fin. Mais ouais. Le souci, c'est que mon mid-game, on a rush 4. Et on a touché correctement. Mais on attaque 2-3 fois des mecs qui ne m'ont pas donné beaucoup de boost. Notamment le... Comment il s'appelle là le... J'ai oublié le Blaz, là. Celui qui perd des golds, là. Moi, en face, what ? Galivix. Et quand j'ai up 5, je me suis dit, on peut peut-être choper une homie ou autre. Quand j'étais avec le mort. Mais derrière, je n'ai pas chopé grand-chose en taverne de sac. On a fait un trip. On a eu Charles Guy. Il y avait M. Port dans la taverne à Pumba. Du coup, j'ai joué avec ça. Mais le snowball était trop faible, le scaling. La compo, gros, si ce n'est pas assez à mon goût. D'où l'intérêt d'essayer de jouer avec Toxie Reincarnation. Il expliquait comment il avait perdu en gagnant. Ouais, parce que pour moi, j'étais vraiment persuadé que si l'héroïne ne tapait pas là-dedans, j'étais quand même vraiment derrière. Enfin, pour moi, si l'héroïne tapait dans l'amalgadon, je gagnais, tu vois, vu qu'il avait 2 taunts. Après, si ça tapait pas, oui, j'avais des chances de gagner, mais moindre, quoi. Dans les 40% où je gagnais, il y avait 25% où c'était le scénario où l'héroïne, où je tapais en premier et l'héroïne tapait à gauche, quoi. Du coup, c'est-à-dire qu'il ne me restait que 13% d'héroïne. À partir du moment où lui tape en premier, il ne me reste que 13% d'héroïne, en fait. Donc, je savais que j'étais pas bien, quoi, sur le premier hit, mais on a chaté. Bah, Laura Floor, il est resté parce qu'il était big, quoi. Il était big. Là, à la fin, est-ce qu'il devait bouger ? C'était plus E.